alors tout d'abord bonjour à tous donc avec cette conférence je vais vous présenter l'importance de l'hydratation lorsque vous êtes en altitude parce que celle ci doit être renforcée pour différents paramètres que je vais vous présenter alors déjà intéressons nous sur les effets de l'altitude et bien tout d'abord ce qui change c'est la pression atmosphérique celle ci elle est en baisse plus on monte en altitude plus la pression atmosphérique baisse et donc par conséquent derrière et bien une inévitable baisse de la pression en oxygène et cela va avoir pour effet et bien une moins bonne disponibilité pour l'organisme parce que évidemment on a on va manquer et bien d'oxygène alors tout cela est malheureusement renforcé par le vent en effet en montagne le vent est renforcé et c'est un facteur aggravant parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet venturi aventurier c'est le nom du chercheur qui a travaillé sur les fluides et qui a montré que lorsque l'air est compressé ce qui est le cas lorsqu'il passe entre des montagnes ou lorsqu'il arrive vers un col et bien il y à avec une vitesse de l'air qui est augmenté et avec cette vitesse de l'air qui est augmenté il y à une baisse de la pression atmosphérique qui est aggravée par conséquent on voit que le vent et l'altitude avec ses courants d'air qui accélère le déplacement de l'air et bien on a une pression qui encore un peu plus abaissée et donc qui va limiter notre possibilité de capter de l'oxygène alors également à savoir lorsqu'il fait lorsqu'on a l'attitude et bien l'air est plus froid et bien l'air est plus froid on verra ça a un impact sur l'hydratation et bien l'air se dilate pour garder son volume la pression atmosphérique baisse l'air spontanément va les molécules vont se dilater et en se dilatant et bien pour que cette dilatation se fasse là va se faire avec bien besoin calorique donc une perte de chaleur et donc forcément l'air se refroidit donc plus on augmente et bien plus l'air va avoir besoin de se dilater et plus il va être froid un élément important retenir puis l'air est plus sec en montagne pourquoi bien parce qu'il a une diminution de la densité des molécules d'air plus on va monter moi il y a aura de molécules d'air et cette densité de molécules d'air à un impact parce que bien vous l'avez tous constaté l'hiver lorsque vous expirez bien il ya de la buée et donc vous voyez bien que lorsque on expire évidemment on rejette du gaz carbonique mais aussi des molécules d'eau or plus et bien la densité des molécules d'air va être faible et bien évidemment moins il y aura de teneur en humidité chaque molécule d'air contenant un brin d'humidité moins il y en a moins il ya d'humidité donc l'air est forcément plus sec alors l'humidité de l'air elle est divisée par deux ce qui est quand même extrêmement important tous les tranches de 2000 mètres d'altitude alors maintenant intéressons nous sur les effets directs sur l'hydratation alors on va point par point revenir sur ce que j'ai présenté donc la baisse de la pression atmosphérique et bien je voulais dire il ya une moins bonne pression de l'oxygène et donc une moins bonne entrée de l'oxygène dans les cellules ce qu'on appelle le phénomène de l'hypoxie c'est à dire un lien direct avec son appel là le volume d'eau maximum d'oxygène là le vo2 max volume d'oxygène maximum vous êtes capable de capter par unité de temps par exemple une minute et bien ce volume d'oxygène maximum il est en forte baisse avec l'altitude alors l'effet sur l'hydratation et bien s'il y a une moins bonne entrée de l'oxygène l'organisme va essayer de réagir et donc il va hyper ventiler pour essayer de compenser cette perte d'oxygène mais malheureusement cette hyperventilation et bien elle va pro pro provoquer une perte en eau par les voies respiratoires c'est donc un élément important à retenir plus on va être en hypoxie et plus on va perdre de l'eau et donc par conséquent on va aggraver le phénomène de la déshydratation un autre élément l'air sec bien on en apparaît tout à l'heure bien qui dit air sec forcément dit une évaporation qui va être augmentée notamment au niveau de l'épiderme de la peau et donc évidemment on va avoir une perte en eau en plus importante il va falloir à compenser la compenser sinon il y aura un phénomène de déshydratation alors évidemment aggravé par le vent parce que évidemment le vent va renforcer le phénomène d'assèchement de l'épiderme et donc va accélérer l'évaporation de la transpiration et forcément plus de transpiration qui s'évacue forcément plus de perte d'eau donc il faut compenser sinon il y aura un problème de déshydratation alors l'air plus froid aussi un impact sur la déshydratation parce que l'air froid a tendance à contracter les messeaux sanguins notamment ceux qui sont directement exposés au froid et alors je pense au visage mais aussi si par exemple vous faites du trail ou de la montagne et vous n'avez pas vous avez par exemple vous êtes en short ou les bras nus et bien il y aura un assèchement de l'épiderme qui dit assèchement de l'épiderme on revient sur le phénomène de la déshydratation et puis le froid aussi a tendance à chasser le sang de l'extrémité tous les montagnards tous les alpinistes on le savent on lorsque l'on est en haute montagne et bien on a souvent froid aux extrémités ce froid d'extrémité provient et bien de cet élément alors qu'est ce qui va se passer et bien ce froid qui va chasser le sang de l'extrémité ce sang va aller au niveau des reins il y aura un phénomène de durese qui va être renforcée et donc forcément une aggravation de la perte en eau et donc un phénomène évidemment là encore de déshydratation donc on voit que le froid a un impact direct sur la déshydratation alors un cas un peu particulier quand même c'est celui de la brume et des brouillards assez fréquent en montagne là c'est un peu différent parce que là on est sur à l'inverse non pas un air sec mais un air très chargé en eau une taux d'hygrométrie très important pas loin de 100% et donc là qu'est ce qui va se passer c'est l'inverse on va avoir une un air ambiant saturant en eau donc ma transpiration elle peut pas partir parce que déjà il ya plein d'eau autour donc il va y avoir une transpiration qui est difficile et donc qu'est ce qui va se passer et bien le milieu étant très humide là je vais moins bien transpirer or la transpiration est un élément capital pour thermorégulé quand vous faites un effort vous produisez de la chaleur faut qu'elle sorte cette chaleur malheureusement par un temps humide c'est compliqué donc il faut bien le prendre en compte dans votre effort et dans la gestion de votre effort alors en termes d'hydratation maintenant quelques éléments importants à retenir je pense que 750 millilitres par heure c'est quand même le minimum que je vous conseille alors en alternant à la fois une boisson isotonique ça veut dire une boisson qui a en sel minéraux une concentration à peu près identique au plasma sanguin c'est la meilleure façon de faire rentrer l'eau dans vos cellules et puis vous allez alternat avec de l'eau plate pourquoi bien parce que les boissons tonique malheureusement très souvent vont être agressives vont avoir un effet irritant et vous pouvez aussi avoir un effet d'écœurement alors je pense que c'est bien d'alterner comme ça tant une fois toutes les 5-7 minutes une fois de la boisson isotonique une fois de l'eau plate alors sachez que la transpiration c'est 99% d'eau mais c'est aussi énormément de sel minéraux parce que le 20% il paraît très faible mais il est extrêmement important pour le fonctionnement musculaire alors vous allez perdre notamment du sodium du potassium du magnésium et puis un oligo élément qu'on appelle le zinc qui est aussi un antioxydant donc très important à penser à recharger en sel minéraux alors comment ben vous avez des boissons tonique mais vous avez aussi les pastilles électrolytes donc de sel minéraux voilà différents modèles sachez que c'est pas si ne sont jamais bio parce que le bio ne concerne que l'agriculture biologique et pas l'extraction minière alors un petit astuce pour garder l'eau au chaud pour ceux qui font de la haute montagne parce que très souvent bien je constate habitant en juste en dessous du mont blanc j'y vais très régulièrement et je constate malheureusement que dans l'immense majorité des cas les gens sont déshydratés en arrivant sommeil souvent bien avant parce que les pipettes sont gelés les flasques alors quand c'est des trailers alpinistes ils ont des flasques gel et alors quand c'est pas ça et bien la fatigue fait qu'on a un peu du mal à quitter son sac prendre la thermos et boire donc on est déshydraté et donc forcément et ben ça pose des gros problèmes et beaucoup d'abandon alors il ya une technique très simple je vais vous la montrer la voilà d'abord bonjour à tous je vais donc vous présenter aujourd'hui une petite astuce pour maintenir votre eau tiède lorsque vous faites de la haute montagne avec le risque à chaque fois que l'on ait les gourdes gelées ou les flasques lorsque l'on veut mettre ces flasques sur le sac directement alors l'astuce est la suivante vous allez prendre un sac de trail mais vide à l'arrière vous allez positionner donc votre sac classiquement vous allez ensuite évidemment mettre les flasques à l'avant voilà comme ceci donc les deux flasques et ensuite vous n'aurez plus qu'à mettre votre veste de montagne et ensuite et bien la veste va maintenir au chaud les flasques sans souci et vous allez pouvoir prendre ensuite et bien votre sac à dos et là vous n'aurez plus de souci pour boire parce que l'eau sera tout entière voilà à très bientôt pour un prochain conseil voilà bien écoutez j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de d'ajuster au mieux votre irritation votre irritation pardon et d'être extrêmement vigilant lorsque vous faites un effort en attitude merci à très bientôt